Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Carla Moreau et de Kevin Gage. Vous devez certainement tous les connaître, Carla et Kevin, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, les deux amoureux ont eu de très gros problèmes et c'est pour cela qu'ils ont pris la décision de se séparer. Dans cette vidéo, Carla est en train de passer ses derniers moments avec Ruby avant que son père l'emmène à l'étranger. En effet, Kevin a pris la décision de séparer Ruby de Carla pour profiter de sa fille. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok. Le mien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok. Quand elle a dormi, enfin elle s'est endormie hier, elle allait bien et dans la nuit, elle s'est réveillée en vomissant. Moi, quand il m'a appelé pour me dire ça, j'ai de suite compris que c'était parce que le repas n'était pas passé. Et en fait, il a appelé en même temps les médecins qui lui ont dit que venaient aux urgences. Donc, on s'est rendu aux urgences directement. Donc, on a attendu un petit moment, mais au final, ils l'ont pris en charge assez rapidement. Et donc, c'était bien le repas, le dernier repas qui n'était pas passé. Bon, ça peut arriver forcément. Des fois, c'est des choses que malheureusement, quand on mange ou qu'on commande à manger ou qu'on mange dans les restos, ou même des fois, même avec notre nourriture. Mais voilà, donc ça a été heureusement, elle n'a vomi qu'une fois. Enfin, elle a beaucoup vomi une fois quand elle était chez lui. Mais après, elle n'a plus revomi jusqu'à maintenant, puisque Ruby, on est rentré, c'était 5 heures à peu près avec le changement d'heure aux urgences. On est rentré, c'était 5 heures. Et au final, Ruby a voulu dormir avec son papa, donc je l'ai laissé. Mais elle allait très très bien. Et là, il vient de me dire qu'elle avait passé une bonne nuit et qu'elle était en forme. Donc heureusement, moi ce soir, je vais lui faire du bon riz. Et voilà. Mais bon, c'était vraiment un changement de contexte et d'ambiance. Mais ça va, là je vais mettre l'essence. Je vais essayer de trouver de l'essence. Et après, il me tarde de la retrouver, mon petit bébé. C'est que les étoiles. Les étoiles, tu m'aimes plus ? Ben moi, je t'aime plus que tous les nuages. Mais moi, je t'aime plus que les étoiles. Oh là là, mon amour ! Moi, je t'aime plus que toute la mer. Mais moi, je t'aime plus que ta tête. Moi, je t'aime plus que toute la forêt. Et moi, je t'aime plus que tous les maillots de bain, toute la piscine et tout le manger. Je t'aime plus que les pains, qu'ils se mâchent, qu'ils bonbons, qu'ils sont bonbons. Mon amour ! Mais oui, je t'aime plus que tout le monde. Mais je m'en fous, je t'aime. Je t'aime trop. Les filles, vous m'avez tout dit que j'ai beaucoup mieux les cheveux raides. Mais moi, j'ai grave du mal avec les cheveux raides. Enfin, j'ai besoin de les avoir raides la semaine. Mais sinon, quand je sors, j'ai besoin qu'ils soient bouclés. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup plus confiance en moi quand j'ai les cheveux bouclés que quand j'ai les cheveux raides. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est le cas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Raides ou bouclés ? Dites-moi. Deux, trois. Go le dodo ! C'est parti, on y va ! Attention ! Pourquoi elle me bat ? Même ma fille, elle me bat la course. Ce n'est pas possible, ça. Ça y est, Ruby est parti. Quoi vous dire ? Je ne vous en avais pas parlé. Parce que déjà, je ne voulais pas vous saouler avec ça. Mais aussi parce que, franchement, je crois que c'était dans le déni qu'elle parte. Et en fait, c'est arrivé aujourd'hui. Donc, j'ai un petit contre-coup. Je sais que la semaine, elle va être dure. Elle revient dimanche. Donc, on est mardi. Ça va. Ce n'est pas non plus extrêmement long. Mais c'est la première fois qu'on va être autant séparés de nuit. Et à l'étranger. Donc, c'est la première fois qu'elle va partir à l'étranger sans moi. Donc, forcément, j'ai une angoisse. Et voilà. Donc, du coup, clairement, je vais avoir besoin de vous. Voilà. Parce que je pense que je vais avoir des moments de down. Clairement. Je sais que je la retrouve vite. Que dimanche, elle est avec moi pour faire en plus Pâques avec ma famille. Avec ses petits cousins et tout. qu'elle va se régaler. Mais voilà. Quand on est tout le temps ensemble et que du jour au lendemain, elle s'en va. Et en plus à l'étranger et tout. Je sais que je ne suis pas assez cotée ou à portée de main. C'est vrai que, voilà. En tant que maman, on a toujours ce petit stress. Mais voilà. Après, je sais qu'elle va se régaler avec ses grands-parents. Donc, elle va vraiment profiter. Et puis, ça la change aussi. Mais voilà. Ce n'est pas évident pour moi. Donc, mes amis m'ont dit de prendre du temps pour moi. De faire d'autres choses. Des choses que je n'ai pas le temps de faire avec Ruby. Mais c'est que j'aime tellement faire les choses en fonction de Ruby. C'est-à-dire aller la récupérer. Aller manger avec elle. Aller aux courses pour lui préparer des bonnes petites recettes. En fait, voilà. C'est vrai que mon monde est tourné autour d'elle. Donc, c'est vrai que là... Je vais me motiver tout pour cet été. Vous voyez les filles pourquoi je veux me motiver ? Parce que chaque été, il y a toujours un truc que j'ai envie de cacher. Parce que je ne me sens pas à l'aise. Il y a toujours des petits complexes qu'on n'aime pas. Et du coup, on va se camoufler derrière des vêtements. Derrière des pareos. Derrière des shorts. Parce qu'on n'assume pas notre corps. Et en fait, j'aimerais vraiment me sentir tellement à l'aise. Est-ce que n'importe quel bikini, j'aimerais pouvoir le porter et tout ? Me dire, voilà. Je me suis donné du mal pour être à l'aise. Mais au moins, je ne cache plus rien. Je m'assume et je suis contente. Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Maintenant, il faut tenir. Merci les filles d'être là pour moi. Merci, merci. Vous m'avez tous envoyé plein de messages. En plus, je suis contente parce qu'il y a plein de mamans qui comprennent ce que j'explique. Donc, merci. Mais je l'avoue, c'est un peu dur quand même. Surtout. En premier, je vais essayer de tenir. Je vous jure. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. En plus, au plus, je vais faire. Au plus, ça sera facile. Après, j'aurai moins de courbatures. J'aurai plus d'endurance et tout. Donc, je vais essayer. Mais je vous jure, les sportifs, ils me font trop rire. Genre en mode, non, mais moi, je ne pourrais pas me passer de faire du sport et tout. Genre, c'est trop bien. Je suis obligée de faire ça tous les jours et tout. Moi, je suis là, en train de me dire, mais pourquoi ? Où est cette passion ? Parce que je ne la comprends pas encore. Elle est où ? Où vous puisez cette passion ? Parce que j'ai fait un cours de sport. Je n'ai pas eu ça. Vraiment. Non, c'est trop drôle. Mais il faut que j'essaye. De toute façon, je me suis dit, au moins pour cet été, d'être bien. Voilà. Là, je suis dans le mal. Là, je suis dans le mal, mais ça veut dire que j'ai bien bossé. Vous avez vu ? J'ai souffert, mais j'ai bien bossé. Si j'ai des courbatures, ça veut dire que vraiment, j'ai fait les exercices correctement et tout. Là, je suis dans le mal. Je suis vraiment une vieille. J'ai vraiment un cours de vieille. Ce n'est pas possible. Je suis en roue libre. Je suis en roue libre. Regardez mon état. Heureusement, je mets ma main sur ma tête. Regardez. Je vous parle là sans filtre. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis en roue libre. Regardez mon état. Heureusement, je mets ma main sur ma tête. Regardez. Je vous parle là sans filtre. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis en roue libre. Regardez mon état. Heureusement, je mets ma main sur ma tête. Regardez. Je vous parle là sans filtre. Vous avez tous dit ça, les filles. Tous dit ça hier. Quand je me suis préparée, vous m'avez dit, mais ça t'affine grave et tout. C'est trop joli. Non, mais je vais vous écouter. Je vais faire plus souvent rent. C'est juste que moi, quand c'est bouclé, je ne sais pas. J'ai plus confiance en moi. Le fait d'avoir du volume sur mes cheveux et tout. Mais en vrai, je vais vous écouter. Qu'est-ce que je fais pour ce week-end ? Red ou bouclé alors ? Merci les filles. Vous êtes trop trop gentilles avec moi. Je vous jure, j'ai trop de chance. Vous êtes trop des amours. Après, attention. Il y a beaucoup beaucoup de filles dans la télé-réalité qui sont très belles. Mais merci. Après avoir mis 30 minutes. À sortir de ma rue, il y avait des bouchons. Je ne sais même pas comment c'est possible. Je m'arrête là à Toy pour voir du coup s'il y a des... En fait, je voudrais des œufs. Vous savez, les gros œufs où il y a des jouets et des chocolats à l'intérieur. Je pense qu'il n'y a que là que je vais pouvoir trouver ça. Donc voilà. Je me rends ici. À Péki Toy. Les amis, c'est les plus fous ici d'Aizan. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait des produits pour les petits pour s'amuser. Non, mais je n'en reviens pas avec les mêmes produits que les adultes. C'est trop drôle. Les amis, c'est les plus fous ici d'Aizan. Ils ont fait quoi ? On va voir ça. Ça ressemble un peu à l'œuf, vous voyez ? Ça fait des petits trucs comme ça. À l'intérieur, il y a des cadeaux et tout. On va voir ça. Regardez ce qu'ils ont fait. Là, c'est la version plus grosse. Avec plein de trucs à l'intérieur, je pense. Regardez ce qu'ils ont fait. Je meurs. Regardez comme c'est beau. Oh là là, c'est trop mignon. Du coup, je suis grave d'aigle parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Vraiment. C'est dommage. Je voulais vraiment faire quelques petits jouets sympas. Oh, regardez la maison LOL. Elle est trop belle. C'est à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501